C'est l'histoire d'un homme qui avait consacré sa vie à Satan et à qui Jésus-Christ va se révéler puissamment. Si tu ne crois pas en Dieu ou à l'existence du diable, regarde cette vidéo, elle est pour toi. Ben vit une adolescence terrible. Tourmenté par des esprits de mort, un jour, il tombe sur une Bible satanique. Il commence alors à invoquer Satan et lui consacre sa vie. Ben ira pour cela jusqu'à se graver un pentagramme sur le cœur avec un coup. Et quelques temps plus tard, Satan lui-même lui annonce qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Mais c'est alors que Jésus-Christ intervient d'une manière extraordinaire et le délivre totalement de l'influence des esprits mauvais. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Ben Atkins. Oui, un superbe témoignage qui commence dans quelques instants. Et juste avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains témoignages. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Je m'appelle Ben, je vis dans la belle ville de Brington au sud de l'Angleterre. Je suis né dans une famille où il y avait beaucoup de non-dits, de secrets et de honte, même si tout semblait bien aller en surface. En fait, ma mère avait été abusée par une personne de la famille. Cette personne a finalement abusé de moi aussi. C'était mon grand-père. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour échapper à cette souffrance et être indépendant. Alors, pour oublier, eh bien, je noyais ma douleur dans l'alcool ou la pornographie. Mais ça ne s'apaisait pas. Alors, j'ai continué avec d'autres jeunes. Je consommais de la marijuana, des champignons, de l'acide, même de la cocaïne. Voilà, ma vie, c'était ça. Je passais d'une défense à l'autre. En fait, je me laissais glisser vers la mort. Un soir, vous découvrez la Bible satanique chez un ami et elle vous fascine aussitôt. Vous commencez alors à invoquer Satan. Racontez-nous. Oui, je me suis retrouvé à une soirée entre jeunes et j'ai pris un livre qui était sur l'étagère d'un ami. C'était une Bible satanique. J'ai commencé à la lire. Et je trouvais que ce livre avait du sens parce qu'il parlait de la difficulté de la vie et à quel point l'existence est douloureuse. Et la solution qui a été proposée dans ce livre, eh bien, c'est qu'il fallait s'occuper de soi et vivre pour soi-même. Et je me suis dit que c'était vraiment génial et que c'était la chose la plus sensée que j'avais entendue depuis 15 ans. Donc, à ce moment-là, même si je n'avais pas tout compris dans cette Bible satanique, j'ai commencé à suivre les conseils qui étaient donnés. Et comme beaucoup, j'en étais arrivé à un point où je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, qu'il n'y avait plus rien de bien, en fait, dans ce monde. Alors, je me suis dit qu'au moins, si je me donnais à Satan, peut-être je m'en sortirai. J'ai commencé à prier Satan et à avoir une connexion spirituelle avec Satan. Et comme ça fonctionnait, je me sentais puissant. Je me sentais même en sécurité. Je n'avais plus vraiment peur. J'ai commencé ensuite à faire des rituels sur moi-même et avec d'autres personnes. J'utilisais le pentagramme, cette étoile renversée, vous savez, comme outil de méditation. Quand j'invoquais Satan, je gravais ce pentagramme sur du bois ou sur des pierres. Ou encore, je le dessinais en pensant à ce que je voulais. Et je demandais l'aide du diable pour ces choses. Alors, ce que je lui demandais, c'était des choses du style, aide-moi à me sortir de telle situation. Ou aide-moi à voler cette chose. Ou encore, je veux cette femme-là. C'était en quelque sorte un chantage. Si tu me permets de faire ça, eh bien moi, je ferai une scarif... pour toi. C'était comme une sorte de marché très obscur, vous voyez. Et vous savez, à un moment donné, j'ai commencé à entendre des voix. Et même en marchant, je les entendais qui me disaient, tourne à gauche, puis à droite. Ce genre de choses. Alors, ces voix étaient calmes. Elles étaient contrôlées. Ce n'étaient pas des voix gentilles ou rassurantes qui nous font nous sentir en sécurité. Non, pas du tout. C'était des voix qui exerçaient comme une autorité, une domination sur vous. Je me souviens d'ailleurs d'un jour où je marchais dans la ville. J'espérais aller à un concert et y trouver la plus belle femme qui soit pour pouvoir passer la nuit avec elle. Eh bien, croyez-moi ou non, les voix m'ont dirigé exactement vers l'endroit où j'ai pu la trouver. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je ressentais beaucoup de haine. J'avais de l'anxiété, des angoisses et des pensées très sombres me traversaient. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose auquel on devrait tous faire attention. Oui, il y a un lien évident entre nos pensées, notre psychisme et aussi la présence des esprits mauvais. Vous savez, lorsqu'on leur ouvre une porte, ils peuvent influer directement sur nos pensées et sur comment on se sent. Et j'en suis arrivé à un tel point où je devais faire exactement ce que Satan me disait de faire par peur des représailles. À 15 ans, vous faites un pacte avec Satan en vous gravant un pentagramme sur le cœur. À ce moment-là, Satan entre en vous. Un jour, j'ai trouvé un couteau de bricolage. J'ai alors gravé au couteau, sur ma ch***, précisément à l'endroit de ma poitrine, un pentagramme. Et pendant tout le temps où je gravais ce pentagramme, je disais à Satan, « Je me donne à toi, je t'appartiens, je t'offre mon sang en sacrifice. » Et je suis repassé plusieurs fois sur les mêmes plaies pour être sûr de bien graver profondément le pentagramme. Je voulais en fait qu'il reste sur ma peau comme une sorte de cicatrice tatouée. C'était ma façon de dire à Satan, « Je suis à toi. » J'ai essayé de croire en ce Dieu auquel ils croient tous, mais visiblement, il n'existe pas. Parce que le monde va très mal et clairement, c'est la faute de Dieu si tout va mal. Donc, je vais juste me donner à toi, Satan, et peut-être que j'irai mieux. Voilà ce que je pensais. Et une fois que j'ai fait cela, c'était assez impressionnant. J'ai ressenti comme une poussée d'adrénaline, comme une puissance, une force qui est entrée en moi. Et je me suis senti d'un coup fortifié et avec un sentiment de pouvoir, de domination incroyable. Je me suis retrouvé comme sécurisé par une forteresse, comme si des murs spirituels s'étaient dressés autour de moi. Et j'ai senti que mon cœur s'était endurci. J'étais devenu différent, je ne me sentais plus vulnérable comme avant. Et dans les semaines qui ont suivi, pendant plusieurs semaines, je me suis... Encore et encore, le même pentagramme sur le cœur, pour m'assurer qu'il reste bien gravé dans ma chair. Après ce pacte, vous obtenez des pouvoirs surnaturels, mais vous en payez le prix. Dites-nous en plus. Ce qui s'est passé ensuite, c'était que j'étais totalement branché dans le surnaturel. Oui, j'avais des rêves prémonitoires et ça se produisait réellement. J'étais aussi devenu capable de lire dans les pensées des gens. Oui, ma détermination à essayer de me débrouiller tout seul s'est renforcée. Et en fait, j'ai arrêté de me soucier des conséquences de ce que je faisais de mal. Oui, l'alcoolisme, la toxicomanie ou l'impudicité avec les filles. Tout cela faisait qu'avant, j'avais comme un sentiment de culpabilité. Je me sentais coupable de mentir à une fille ou de voler de l'alcool dans un magasin. Mais à partir de ce moment-là, je m'en fichais de tout. Je le faisais, c'est tout. Mais à côté de tout ça, j'étais rempli d'anxiété. Et je continuais à entendre ces voix. Oui, j'entendais des choses. Et j'avais aussi des terreurs nocturnes pendant les nuits. Sans compter, eh bien, ce sentiment que je ressentais d'être profondément nul, que je ne servais à rien. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je buvais de plus en plus. Et puis, du côté des relations que j'avais avec ma famille et mes amis, alors les amis qui étaient bons pour moi, eh bien, ces relations ont été en quelque sorte détruites. Ça a totalement déraillé. Je faisais de plus en plus de choses stupides et mauvaises, qui m'ont d'ailleurs attiré énormément d'ennuis. Oui, je ne connais pas beaucoup de jeunes de 15 ans qui seraient capables de s'en sortir après tout le mal que j'avais fait. Ben, une nuit, vous vous retrouvez face à face avec Satan dans votre chambre. Que vous a-t-il dit ? Oui, une nuit, je me suis réveillé et Satan était là, assis au pied de mon lit. Je l'ai bien vu de mes propres yeux car j'étais réveillé. C'était terrifiant. Il était très bien habillé, il portait une belle veste et une montre à gousser. Je me souviens encore du son de sa voix intelligente et de l'énergie avec laquelle il communiquait. Vous savez, il n'y avait rien dans ce qu'il disait qui était agressif. Il ne parlait même pas fort. Il semblait juste me... Avec ses mots acerbes et rabaissants. C'est comme s'il aimait faire ça. Il m'a dit ceci. Tu vas finir ton année scolaire et ensuite, tu vas... Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais entendue. Et alors, j'ai commencé à le supplier pour que ça n'arrive pas. Je lui disais, mais et si je fais ceci ou cela, est-ce que je peux éviter de me... Mais non, c'était ainsi. Et finalement, j'ai pris la décision intérieure de me... Parce que je préférais choisir la façon dont je partirais plutôt que d'attendre et de découvrir comment le diable avait l'intention de me... Et à partir de là, ma vie est devenue littéralement infernale et j'ai réellement projeté de me... Les voix diaboliques que vous entendez vous poussent à mettre fin à vos... Mais Jésus vous apparaît et vous sauve de l'emprise de Satan. Que s'est-il passé ? Oui, j'ai entendu ces voix qui m'insufflaient littéralement des pensées... Par exemple, une fois, j'étais sur un toit en haut d'un immeuble. Je me souviens que j'étais avec des amis et on était en train de faire des bêtises sur un parking situé sur les hauteurs de la ville. Et je me souviens que cette pensée a traversé mon esprit très clairement. Vas-y, dans le vide. Et en fait, c'est vrai que j'en pouvais tout simplement plus. J'en avais marre d'entendre ces voix, de ressentir toutes ces choses. Et donc, il fallait que ça s'arrête. Je devais sauter. C'était comme une porte de sortie pour moi. Puisque tout allait mal, il fallait que je le fasse. Mais quelque chose m'en a empêché. En fait, j'avais l'impression de devenir fou à cause de toutes ces voix. Mais je savais que si j'allais voir un docteur à cause de ce que j'entendais, il allait me bourrer de médicaments. Alors que moi, je savais très bien que mon problème était spirituel et qu'il venait directement de Satan. Et que c'était lui et les esprits mauvais qui me hantaient. Je savais bien que je n'avais pas de psychose. Je savais que j'en étais là à cause des choix que j'avais moi-même fait. Donc, il fallait que je m'en sorte par moi-même. Mais je n'y arrivais pas. Et je buvais toujours plus. Et j'écoutais de la musique de plus en plus fort parce que je ne pouvais plus entendre ces voix. Mais vous savez, rien ne marchait. Un jour, je suis allé à un festival avec une amie de ma sœur. En fait, j'y suis allé parce que cette fille me plaisait beaucoup à l'époque. C'était un festival chrétien, mais différent de ce que je connaissais. Et là-bas, il y avait des gens qui disaient que oui, la vie était difficile. Mais que Dieu était avec nous dans ces moments difficiles. Et qu'il nous aidait à les traverser. Et même, il disait que Dieu était un Dieu qui pleurait avec nous et souffrait avec nous. Partageant littéralement notre douleur. En entendant cela, je voulais bien y croire, mais je savais que j'étais un sataniste désormais. J'avais déjà choisi mon camp et Dieu devait probablement me haïr. Mais au fond de moi, j'étais partagé en fait. Vous comprenez ? Parce que d'un côté, j'étais tenté de me tourner vers Dieu pour lui demander son aide. Parce que oui, au fond, je croyais que Dieu existait puisque je croyais en Satan et je l'avais même vu. Mais d'un autre côté, j'étais sûr que ce Dieu ne voulait rien avoir à faire avec moi. Parce que j'étais devenu sataniste. Alors, j'ai fini par me dire, allez, laisse tomber et rentre chez toi. Mais là, j'ai entendu quelqu'un qui s'est mis à prêcher dans ce festival. Et il disait ceci. Il disait que parfois, on se retrouve dans une situation tellement difficile. Il permet que cette situation même se dégrade. Afin qu'on réalise qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et qu'on a besoin de son aide. Et moi, en fait, c'était bien la dernière chose que je voulais faire. Demander de l'aide à Dieu. Oui, j'avais bâti toute mon adolescence sur le fait que je devais tout faire tout seul. Et que je pouvais avoir le contrôle sur tout. Sauf que là, à la fin de ce discours, je me suis rendu compte qu'avec la meilleure volonté du monde, je ne pouvais pas m'en sortir tout seul. Oui, je ne m'en sortais plus. Je ne tenais même plus debout. Et je savais même que Satan n'allait plus s'occuper de moi. Et là, les personnes du festival ont demandé aux gens de l'assemblée de s'avancer. C'était comme un acte de foi pour ceux qui croyaient au message qui venait d'être dit. Et là, je me suis dit, non mais jamais de la vie. Moi, je ne vais pas avancer. Je ne vais pas faire ça. Mais là, il y a un gars qui est venu vers moi et il m'a dit, est-ce que je peux prier pour toi ? Et je lui ai répondu, ok, vas-y. C'était vraiment histoire qu'il me laisse tranquille. J'ai pensé qu'il allait faire dire une messe pour moi ou allumer un cierge ou un truc comme ça. Mais là, il m'a dit, est-ce que je peux mettre ma main sur ton épaule ? Alors, j'ai répondu, oui. Et là, il a commencé à prier dans une langue que je ne comprenais pas. Ce n'était pas de l'anglais ni du français. Et au moment où il a prié, j'ai ressenti comme une sensation incroyable qui m'a traversé tout le corps. De la tête aux pieds, c'était une paix extraordinaire. Comme une puissance qui me nettoyait de l'intérieur. Et c'était tellement puissant. Oui, bien plus puissant que n'importe quelle drogue que j'avais prise. À ce moment-là, la sensation que j'ai ressentie, c'était bien au-delà de tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. C'était juste inimaginable. Et je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Mais j'étais en train de découvrir, de voir, de ressentir quelque chose qui était en train de changer ma vie. Et pour moi, à ce moment-là, précisément, j'ai eu la certitude que je ne pourrais plus jamais être le même après avoir ressenti cela. Et puis d'un coup, toute ma souffrance, la souffrance de toutes ces années que j'avais emmagasinées, tout ce que j'avais enfoui au fond de moi, tout ça a soudain émergé et ressorti. Et la minute d'après, je me suis retrouvé par terre, tout recroquevillé sur moi-même. Et j'ai commencé à pleurer, à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Et la personne qui priait pour moi, qui s'appelait Steven, m'a alors dit, « Le Seigneur me montre que tu es sur le point de t'er la vie. Mais tu ne dois pas faire cela. Tu dois continuer à vivre, car Dieu a un plan pour toi. À travers toi, Dieu va bénir la vie de nombreuses personnes. Et c'est pour cela que tu dois vivre. Dieu sera toujours avec toi. » Mais moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, « Mais je suis un sataniste. J'appartiens à Satan. Je me suis dit ça intérieurement, en moi-même. Je n'ai rien dit à haute voix. » Eh bien, à ce moment précis, Steven a dit, « Qu'importe ce que tu as fait dans le passé, Dieu me montre que cela n'a pas d'importance. Il veut juste que tu sois à lui maintenant. » Et moi, dans mon cœur, je me disais, « Mais comment c'est possible ? » Et je n'arrêtais pas de pleurer. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu audiblement la voix de Jésus lui-même. Et je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Il était là, devant moi. Et il m'a dit, « Tu m'appartiens. Je veux que tu sois à moi. » Alors, je ne sais pas combien de temps cela a duré. Mais vous savez, après avoir vu le visage de Satan et avoir entendu sa voix, pouvoir voir maintenant le visage de Jésus. Et d'ailleurs, ce n'était pas la dernière fois que j'allais voir son visage. Grâce à Dieu, j'ai eu d'autres occasions depuis. Eh bien, j'ai pu constater simplement cette opposition franche entre la tendresse de Jésus et la manipulation malveillante de Satan. Oui, à ce moment-là, c'était facile pour moi de faire le bon choix. Ben, vous avez donc vu Jésus de vos yeux ? Oui, je l'ai vu de mes yeux. Et je ne partage pas souvent cela, car les gens me demandent après, « Mais à quoi il ressemble physiquement ? » En fait, c'est difficile à dire. Alors avant, les choses que je savais de Jésus, c'était ce qui est dit dans la Bible, qu'il est ressuscité, monté au ciel, et que maintenant, il est dans la gloire. Mais je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait, en fait, physiquement. Mais quand j'ai vu son visage, je peux vous dire, j'ai tout de suite su que c'était lui. Et je n'ai pas vu seulement son apparence physique, mais c'est son cœur aussi qui m'a été révélé. J'ai goûté en quelque sorte à sa présence. Alors comment décrire et mettre des mots sur celui qui est le créateur de l'univers ? Oui, il n'y a pas assez de mots. Mais je pense que c'était important pour moi de voir le visage de Jésus, puisque j'avais vu celui de Satan, vous savez. Oui, Dieu a permis cela pour que je puisse me rendre compte que Jésus était bien réel et qu'il était tellement rempli d'amour. Et j'ai pu entendre sa voix pleine de tendresse, d'une immense tendresse, et en même temps remplie d'une forte puissance. C'était un peu comme le grondement profond du tonnerre qui vient vous envelopper et qui déverse sur vous comme une chaude pluie d'été. Oui, je me sentais profondément inondé d'amour. Au moment où ce jeune a prié pour vous, un miracle incroyable et visible a eu lieu. Lequel ? Oui. Vous savez, là où je me scaris sur mes bras, etc. Ça a mis des années à guérir. Les cicatrices sont parties après des années. Mais pour ma poitrine, il y a eu un miracle. Car quand cette personne a prié pour moi, la cicatrice qui était sur mon cœur avec le pentagramme, elle a complètement disparu instantanément. C'était une chose qui était tellement incroyable que je ne pourrais jamais l'oublier. Oui, alors que cette personne priait pour moi, j'ai ressenti cette sensation incroyable qui m'a traversé de la tête aux pieds. C'était comme un fourmillement. Et je me demandais ce qui se passait. Et c'est quand je suis rentré chez moi à la maison, j'ai vu tout de suite que la cicatrice sur ma poitrine avait totalement disparu. Oui, c'était juste hallucinant. Moi qui étais loin de Dieu, je n'avais même pas décidé de donner mon cœur à Jésus. Il a permis que je puisse ressentir la puissance du Saint-Esprit. Et cela s'est concrétisé par ce miracle de la disparition de cette cicatrice. Alors vous savez, au début, je ne me suis même pas dit « Je veux devenir chrétien ». Je me disais juste « J'aimerais encore ressentir cette sensation incroyable ». Comment on fait pour ressentir ça ? Et la personne qui a prié pour moi, qui s'appelle Steven, m'a dit « Ce que tu as ressenti, c'est le Saint-Esprit. Il faut que tu découvres maintenant qui est Jésus. » Et tout cela, ça s'est passé il y a 18 ans maintenant. Et depuis, ma vie a juste été merveilleuse, une vie de miracles et de choses incroyables avec Dieu. Oui, j'ai entendu sa voix et ressenti sa puissance. J'ai vu sa bonté dans ma vie. Et c'est pourquoi je suis ici maintenant avec vous pour témoigner. Malgré votre conversion, Satan continue de vous parler et essaie de vous intimider. Que vous a-t-il dit ? Alors oui, dès que j'ai fait l'expérience de la puissance de Dieu, je savais que je ne voulais plus être un sataniste. Et pour moi, Dieu a confirmé cela en faisant totalement disparaître instantanément la cicatrice du pentagramme que j'avais sur la poitrine. C'était un signe de Dieu pour me dire « Tu n'appartiens plus à Satan. Maintenant, tu m'appartiens. » Alors vous savez, je me souviens d'une certaine conversation quelques semaines plus tard après cette expérience avec Dieu où j'ai entendu Satan me dire « Tu m'appartiens toujours. » Mais je lui ai répondu « Non, non, je ne t'appartiens plus. » Et puis quelques temps plus tard, j'ai été baptisé. Et alors tout est rentré dans l'ordre. C'était totalement terminé. Satan a arrêté de me dire ces choses. Et ça, c'est le pouvoir de Jésus qui nous donne un nouveau départ. À l'âge de 21 ans, vous allez vivre un exorcisme. Vous comprenez alors que depuis 6 ans, un démon vivait en vous. Qu'avez-vous ressenti lors de cet exorcisme ? Oui, à l'âge de 21 ans, j'ai vécu un exorcisme. Une expérience de délivrance incroyable. L'exorcisme a duré environ entre 1h et 2h. Pendant l'exorcisme, je suis entré en convulsion. Et j'ai commencé à hurler. Et puis je n'arrêtais pas d'entendre cette voix qui me disait « Tu es à moi. » « Tu es à moi. » « Tu as besoin de moi. » « Tu as besoin de moi. » Et c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans, j'avais dit au diable que je voulais qu'il soit mon ami. Et il s'est comporté en quelque sorte comme mon ami. Alors un ami toxique, oui, mais un ami. Et donc l'esprit du mal qui était en moi ne voulait plus partir. Et à un moment donné, lors de l'exorcisme, j'ai perdu connaissance. Et quand je suis revenu à moi, j'étais quelqu'un de différent. J'ai pu recommencer à sentir des choses que je ne sentais plus depuis des années. Par exemple, dans les jours qui ont suivi l'exorcisme, je n'arrêtais pas de pleurer quand j'écoutais de la musique parce que j'entendais bien désormais. Je n'avais plus d'acouphène. Oui, je me sentais bien de nouveau dans ma peau, en sécurité. Et aussi depuis cet exorcisme, j'ai été totalement libéré des cauchemars que je faisais. Oui, d'un coup, ça s'est arrêté. C'était juste incroyable. Oui, j'en témoigne aujourd'hui pour vous dire que les cas de possession, ça existe. C'est quelque chose qu'on voit dans les évangiles. Jésus en parle. Jésus chassait les démons. Oui, la Bible nous dit que les démons existent et que Jésus a le pouvoir de les chasser. Et moi, j'en ai fait personnellement l'expérience. J'avais en moi un démon que j'avais moi-même invoqué. Et j'ai fait l'expérience de la puissance de Dieu qui m'a totalement délivré de ce démon. Et ça, c'est un signe suffisamment fort pour moi pour que jamais je ne renie Jésus. À l'âge de 29 ans, vous pardonnez à votre grand-père malgré les horreurs qu'il vous a fait subir. Comment avez-vous réussi à pardonner ? Il y a environ cinq ans, mon grand-père, qui avait abusé de moi, était mourant. Et je suis allé lui rendre visite à l'hôpital. Il y avait encore beaucoup de non-dits dans la famille autour de ces abus. Et on ne savait toujours pas comment gérer ça. On avait même contacté la police, mais il ne voulait pas vraiment nous aider. Je me suis donc assis seul dans sa chambre d'hôpital. Et vraiment, à ce moment-là, je voulais le... Oui, alors qu'il était allongé, là, mourant, et qu'il ne lui restait pas longtemps à vivre, moi, je voulais vraiment le... Et je me suis imaginé que je me levais vers la machine qui le maintenait en vie et que je la débranchais. Alors, je savais que si je faisais cela, je me ferais prendre. Mais vous savez, ce qui me motivait à le... Ce n'était pas tant pour en finir avec lui, mais c'était parce que je savais que je finirais au tribunal devant un juge et je pourrais enfin raconter mon histoire et dire ce qu'il m'avait fait. J'avais l'impression, en quelque sorte, que c'était comme ça que je pourrais vivre une sorte de libération. Mais au fond de moi, j'ai senti Dieu me dire, ce n'est pas comme ça que tu seras libéré. Laisse-moi te montrer le chemin de ta libération. Et là, j'ai entendu Dieu me dire de le bénir et de prier pour lui au lieu de le... Avec l'aide de Dieu, je l'ai alors embrassé sur le front et je l'ai confié à Dieu. Je l'ai béni et par la grâce de Dieu, je lui ai pardonné parce que j'ai réalisé que si je lui ai la vie, je ne valais pas mieux que lui qui avait volé ma vie de façon si horrible alors que j'étais si jeune. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il s'était passé quelque chose en moi. J'ai réalisé qu'en le bénissant et en le donnant à Dieu, j'ai moi-même reçu en même temps une grande guérison intérieure, en surmontant le mal par le bien et la haine par l'amour. Et ça, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre d'une manière très concrète. Oui, l'amour de Dieu ne m'a pas seulement sauvé la vie, mais cet amour a fait aussi en sorte que je ne prenne pas la vie de quelqu'un d'autre, même si certains se diront qu'il aurait bien mérité de mourir. Vous savez, pardonner un tel Christ, c'est impossible à l'homme, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et c'est dérangeant, c'est insensé même de pardonner une telle injustice, un tel péché. Mais vous savez, moi aussi je suis pécheur, on l'est tous. Mais Jésus m'a donné cette grâce. Et aujourd'hui, je me sens totalement libre. Permettez-moi de revenir sur quelques aspects de votre témoignage. Vous vous êtes énormément scénifiés dans le passé. Actuellement, on observe de plus en plus ce phénomène chez les jeunes. Que souhaitez-vous leur dire ? Oui, c'est très important que nous puissions parler de ce sujet de l'animation. Parce que vous savez, les chiffres ne cessent d'augmenter et les personnes concernées sont de plus en plus jeunes. Pour ma part, j'ai commencé à me s****-fier vers l'âge de 11-12 ans. Je me s****-fier au niveau des bras, des jambes. Et je le faisais quasiment tous les jours. Parfois, je laissais couler un peu de temps pour laisser cicatriser mes plaies. Mais je me rendais compte que les cicatrices sur mon corps étaient de plus en plus grosses. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté de me s****-fier. Mais j'ai recommencé lorsque je suis devenu sataniste. Oui, une nuit, j'ai eu une énorme dispute avec ma mère. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai jeté une tasse contre le mur et j'ai alors recommencé à me s****-fier. Vous savez, quand on saute on fait le choix de se faire du mal. En fait, c'est comme une façon d'exprimer sa souffrance. C'est comme un signal, un appel à l'aide. Vous savez, cette douleur, on ne sait pas comment l'exprimer ni comment en parler. Alors, eh bien, on choisit de se faire du mal. C'est un moyen d'extérioriser. Si vous m'écoutez maintenant, si vous avez des pensées d'***, vous vous s****-fier, eh bien, j'aimerais déjà dire qu'il faut prendre au sérieux cela. Peut-être, vous vous sentez insatisfait de votre vie. Vous vous posez des questions existentielles. Vous avez peut-être de la colère contre la société et notre monde. Et cela peut être justifié car oui, la vie est dure et il est difficile de savoir à qui on peut faire confiance. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, je veux vous encourager. Ces choses, le satanisme, l'automation, ne vont absolument pas vous aider à aller mieux. La douleur que vous avez, donnez-la à Jésus-Christ. Et vraiment, tentez votre chance avec Jésus, vous n'avez rien à perdre. Et vous verrez, il vous soulagera. Pouvez-vous nous en dire plus sur le contenu de la Bible satanique ? Ce n'est pas comme la Bible chrétienne. Ce n'est pas un recueil de récits ou de sagesse. C'est un texte qui a été créé par une seule personne au milieu des années 1900. Il s'appelle Anton Zandor la veille. Il l'a écrit comme une sorte de philosophie de vision du monde. C'est en quelque sorte un mélange où on nous pousse à penser d'une manière, une manière d'agir aussi, et puis des rituels qui nous sont suggérés. Et puis, il y a aussi pas mal de choses autour de l'impudicité, l'impureté et le plaisir de la chair. C'est un peu comme un hédonisme spirituel poussé à l'extrême. En fait, le satanisme a un objectif clair. Le but, c'est de se mettre en avant et de bousculer les autres au passage. Oui, c'est ça la philosophie de ce livre. Être le premier et avoir le plus de pouvoir possible. Et puisqu'en gros, la douleur est inévitable, il faut s'assurer que ce soit les autres qui souffrent et non pas nous-mêmes. Et dans ce livre, manipuler les autres n'est absolument pas un problème pour obtenir ce qu'on désire. Donc vous voyez, le satanisme ne vous apprend pas comment faire du mal aux autres, mais il vous apprend que c'est normal de faire du mal aux autres. Il ne vous dit pas qu'il faut t*** les gens, mais il vous dit qu'il vaut mieux les t*** plutôt que eux vous t***. Vous savez, le cœur du satanisme, c'est le culte de soi. Il ne s'agit pas nécessairement d'adorer Satan pour ce qu'il est, mais d'adorer Satan pour obtenir ce que nous on veut. Et d'ailleurs, c'est le cas lorsque Satan emmène Jésus au sommet de la montagne. Il lui dit « Tous ces royaumes, ils sont à toi, mais toi, prosterne-toi devant moi. » Donc vous comprenez, le satanisme consiste à adorer Satan pour obtenir ce que l'on veut personnellement. En gros, il t'offre le monde, mais au prix de ton âme. Et ce chantage est bien sûr une arnaque absolue et Satan est le plus grand des escrocs. Alors certains prétendent que ce livre n'avait pas vraiment vocation à instaurer une nouvelle religion. Mais d'après l'expérience que moi j'en ai, je peux vous dire que ce livre est incroyablement spirituel et que toute personne qui veut suivre ses préceptes et qui les met en pratique fera l'expérience de Satan et vivra à la manière de Satan. Dans l'Église, beaucoup de gens sont très effrayés par le satanisme. Il y a beaucoup de panique et de peur à ce sujet. Cependant, si nous croyons que Dieu est puissant et que Dieu, eh bien, il est Dieu. Alors, comme dit la Bible, nous n'avons rien à craindre. Satan vous avait dit que vous alliez mouer mais c'était en fait un mensonge. Pensez-vous qu'il comptait vraiment vous tuer ou plutôt vous pousser à mettre fin à vous ? Oui, en effet, c'était un mensonge. Je pense en fait que la méthode de Satan c'est surtout de nous pousser à nous faire du mal et à nous retirer nous-mêmes. Il ne veut pas être exposé, il ne veut pas que les personnes puissent voir qu'il existe réellement parce que si Satan existe, ça veut dire aussi que Dieu existe. Et c'est pour cela que Satan se dissimule toujours et qu'il préfère nous pousser à nous décider. Je pense que le diable a atteint son but lorsqu'il voit que nous nous haïssons les uns les autres et que nous nous démolissons les uns les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons maintes et maintes fois dans notre monde. Combien de personnes font des choses horribles et ensuite se retirent la... Après réflexion, je me dis que très probablement, ces gens étaient sûrement possédés par le démon pour pouvoir faire de tels actes. Parce que comme dit la Bible, Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais il veut faire cela en restant caché. Vos parents étaient-ils au courant que vous étiez devenus satanistes ? Comment l'ont-ils appris ? Alors, mes parents ne savaient rien de ce qui se passait. À l'âge de 17 ans, un soir, j'ai fugué avec un groupe de jeunes et j'ai écrit à mes parents. Je leur ai écrit une lettre en leur expliquant tout ce que j'avais vécu et tout ce qui s'était passé. En fait, j'ai préféré leur écrire parce que j'avais peur de leur réaction. Mais en fait, quand je suis rentré à la maison, ils ont pleuré et ils m'ont serré dans leurs bras. Et ils m'ont dit qu'ils étaient heureux que j'aille bien maintenant. Et c'est après ma conversion que la foi de mes parents s'est réveillée également. Et depuis, c'est toute ma famille qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Oui, c'est incroyable de voir comment Dieu travaille dans nos vies et à quel point il a souci de nous, il a souci de son peuple, il a souci de nos familles. Que voulez-vous dire aux parents qui nous regardent et dont les enfants sont attirés par la musique métal ou l'automation ? Vous savez, la musique hard, métal et l'automation vont souvent de pair. Mais la racine du problème, c'est pas tant la musique métal ou même la communication en elle-même. C'est plutôt en fait que dans nos familles, les parents et les ados ne savent plus exprimer leurs sentiments. Et donc, la musique devient comme un moyen d'expression pour les ados. Et c'est vraiment cela que j'observe. Et j'aimerais parler aux parents qui regardent en ce moment cette émission. Si vous vous inquiétez pour votre enfant parce qu'il écoute de la musique hard, etc., ne rejetez pas la faute sur la musique en elle-même mais cherchez plutôt une nouvelle manière de vous rapprocher de votre enfant et de l'aider à exprimer ses sentiments. Bien sûr, je ne dis pas que vous êtes des mauvais parents. Je dis simplement que vous devez vous adapter à votre enfant. Le problème n'est pas tant la musique qu'il écoute, c'est un refuge pour lui. Mais c'est surtout de ne pas être à l'écoute de vos enfants. Il est là le véritable problème. Et je crois qu'il est vraiment important que nous aidions nos contemporains aujourd'hui à apprendre à s'exprimer, à exprimer leur douleur. Parce que si les gens ne parlent pas, où va aller la douleur ? Vous savez, si vous intériorisez tout, tout cela finira par vous nuire. Ben, avez-vous réussi à vous libérer instantanément de tous vos penchants mauvais, la drogue, l'impureté, etc. Je me souviens qu'après avoir fait cette expérience incroyable avec le Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu, je me suis dit je veux encore plus de ça. Et j'ai décidé de commencer à avoir une relation personnelle avec Dieu. J'ai voulu apprendre à connaître Jésus pour pouvoir vraiment le suivre et croire en lui. plutôt que de rester avec une vague idée de qui est Dieu. Et puis j'ai commencé à aller à l'église et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que ma vie avec Dieu n'était pas compatible avec ma manière de vivre au quotidien, comment je me traitais moi-même ou comment je traitais les autres. Oui, je comprenais que je ne pouvais plus continuer à me faire du mal, à boire autant d'alcool, à prendre de la drogue ou à vivre dans l'impudicité avec les femmes. Et il m'a fallu du temps, à peu près deux ou trois ans, pour me repentir vraiment de tout cela. Et en être libéré. J'ai compris que, bien que Dieu soit miséricordieux, il nous aime évidemment, il veut aussi que nous puissions être saints et que nous puissions réaliser de belles choses, être libres à l'égard du mal. Oui, vous ne pouvez pas d'un côté faire de bonnes choses pour Dieu et de l'autre côté être misogyne par exemple. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui m'a motivé à commencer à vivre saintement. Oui, la vie avec Jésus est bien meilleure que tout le reste. Avez-vous gardé des séquelles de votre passé et du traumatisme de votre enfance ? Mon expérience avec Dieu, ça s'est fait petit à petit. C'est un mélange de guérisons incroyables et miraculeuses et aussi de certains rétablissements qui ont pris du temps où il fallait que je sois patient. Mais vraiment, dans tout cela, j'ai senti que la grâce de Dieu était avec moi. Et comme dit la Bible, la puissance de Dieu se déploie dans ma faiblesse. Et voilà, j'ai appris à être patient avec moi-même. Notamment, je voyais bien que je restais nerveux. Par exemple, dès qu'il y avait un bruit assez fort, je sursautais facilement. Je sentais que j'avais des mauvais jours où j'étais perturbé. Et j'ai supplié à plusieurs reprises le bon Dieu. Je lui lisais « Mais Seigneur, tu as guéri mon corps, tu m'as libéré des addictions, je t'ai vu faire des choses incroyables. Pourquoi Seigneur, ne veux-tu pas me guérir de ce système nerveux qui est un peu défaillant ? » Mais là, je sentais Dieu qui me disait « Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » Et là, j'ai réalisé en fait que j'essayais encore de contrôler les choses. Alors que la vie ne consiste pas à être parfait, mais la vie consiste simplement à se laisser aimer. Et j'ai appris à être patient avec moi-même et à laisser faire Dieu. Lorsque vous étiez sataniste, vous aviez des dons spirituels diaboliques. Jésus donne aussi des dons spirituels dans l'Esprit Saint, mais trop peu de personnes le savent. Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense qu'il est très important en tant que chrétien et en tant qu'Église de ne pas ignorer les dons et les charismes de l'Esprit Saint. Vous savez, il y a des gens dans le monde qui expérimentent des choses spirituelles. Et si elles se tournent vers l'Église, qui ne croient pas au surnaturel de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit, eh bien, elles ne viendront plus à l'Église pour obtenir des réponses. Et pourtant, la Bible en parle. nous savons que le Saint-Esprit nous donne des dons et des capacités surnaturelles. Et pour les personnes qui ont faim de spiritualité, l'Église doit être l'endroit idéal pour répondre à leurs questions. Alors ne fermons pas les portes au Saint-Esprit. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant ? Je me suis tourné vers le diable pour être libre, mais en fait, il m'a piégé. Il m'a littéralement enchaîné. Et avec du recul maintenant, en fait, c'était logique puisque Jésus lui-même l'appelle le père du mensonge. Donc oui, je me suis fait bien avoir. La seule chose que j'aimerais vous dire maintenant, c'est que, en fait, je n'ai jamais voulu devenir chrétien en soi. Mais je voulais juste la vérité et être heureux. Pour ma part, j'ai essayé énormément de choses dans le passé. Et vous savez maintenant où j'ai trouvé la vérité et la vie, c'est en Jésus-Christ et en lui seul. Donc oui, si vous voulez connaître la vérité et être heureux, de vouloir ceci, c'est déjà une très bonne direction, continuez à chercher et vous trouverez. Et moi encore aujourd'hui, je vous dis, le chemin, c'est Jésus. Un mot de la fin ? Vous savez, j'ai essayé d'échapper, de fuir mes souffrances et mes blessures. Mais Dieu, lui, il est venu me guérir de mes blessures et me consoler de mes peines. Et c'est tellement plus fort que juste d'essayer d'y échapper et de les fuir. Lorsqu'on veut tout contrôler, on vit dans l'anxiété. Mais si on laisse Dieu au contrôle, alors tout est tellement mieux. C'est juste la meilleure chose. Merci beaucoup Ben pour votre témoignage qui nous rappelle que oui, dans le monde spirituel, Dieu existe, mais le diable aussi. Et il rôde, comme dit l'écriture, cherchant qui dévorer. Mais nous pouvons lui résister par la force du nom de Jésus-Christ. Oui, et on voit aussi dans ce témoignage à quel point le diable est le père du mensonge et comment il pousse les hommes à mettre fin à leur... Particulièrement les jeunes à notre époque. Mais grâce à Dieu, il y a une espérance. Jésus-Christ, il est le sauveur, il est là pour nous aider et nous sortir de toutes ces situations ténébreuses. Oui, alors vraiment, notre message aujourd'hui, c'est ne vous découragez pas. Votre avenir est dans les mains de Dieu. Et comme c'est écrit, il a des projets de bonheur pour tous, pour toi aussi. Tu n'es pas mis à l'écart, tu n'es pas oublié. Dieu a l'œil sur toi. Et aujourd'hui, si tu entends ces paroles, si tu as vu cette émission, ce n'est pas le hasard. C'est que Dieu voulait aujourd'hui te parler au cœur pour te redonner le goût de la vie. Alors après, nous avons un choix aussi à poser, un choix pour nous séparer des ténèbres. On voit qu'il y a tellement de personnes qui partent dans le satanisme, dans toutes ces choses ésotériques pour rechercher toutes sortes de forces. Mais non, la force suprême, c'est Dieu en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on te propose d'ouvrir ton cœur à Jésus, d'ouvrir ton cœur à Dieu, de donner ta vie, ta situation, tes enfants, ta famille, tout cela à Dieu en Jésus. Et tu verras, sa main sera sur vous et la paix enfin entrera dans ta vie. Et c'est pourquoi, si tu veux donner ton cœur à Jésus, qu'il t'apporte la délivrance dont tu as besoin, on te propose une démarche concrète. Si tu le désires, tu peux écrire dans les commentaires sous la vidéo la phrase suivante « Jésus, délivre-moi, il le fera ». Oui, tout à fait. Combien Dieu est bon. Et on vous propose maintenant de prier ensemble, de prier à vos intentions. Oui, Père Saint, nous te prions au nom de Jésus-Christ pour toutes les personnes qui suivent cette émission en direct ou en replay. Toi, tu connais leur situation, tu connais leur détresse, tu connais leur vie familiale, de travail. Tu sais, Seigneur, leur lien, peut-être avec le monde des ténèbres, peut-être avec le diable lui-même. Mais Jésus, une seule goutte de ton sang que tu as versée sur cette croix peut nous délivrer, peut nous purifier. Alors aujourd'hui, nous nous mettons sous ton regard. Nous te demandons de toucher toutes les personnes qui suivent maintenant, de briser leur chaîne, de leur apporter délivrance et consolation, guérison. Et surtout, révèle ton visage, ô Seigneur, à tous ceux qui ne te connaissent pas, à tous ceux qui peut-être ne croient pas en toi. Merci Seigneur. Amen. Et Seigneur Jésus, on te confie aussi particulièrement tous ceux qui souffrent de dépression, de mal-être et qui sont envahis par des pensées de mort. Viens les délivrer, leur donner la joie et le bonheur que tu as promis. Amen. Amen Seigneur. Et vous savez, quelqu'un qui, par sa prière, peut obtenir d'énormes grâces, c'est la Vierge Marie qui de son talon écrase l'antique serpent comme nous dit l'Écriture. Prends-la avec toi dans ta vie, demande-lui son aide, sa prière parce qu'elle est aussi ta maman. Demandons son intercession ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, on se retrouve très bientôt, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, tout à fait. Pourquoi c'est important déjà ? Ça nous encourage, mais aussi, c'est surtout que vous n'allez pas rater les prochaines émissions et ça, c'est important. Comment faire ? Eh bien, vous faites comme à l'écran. Vous cliquez maintenant sur s'abonner si ce n'est pas déjà fait et vous enclenchez la petite cloche toutes les notifications. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une petite alarme qui va vous dire « Ah, l'émission carrément bien, vient de sortir » et vous ne la manquerez pas. Et aussi, vous pouvez liker la vidéo pour permettre à YouTube de la proposer et que de nouvelles personnes puissent découvrir ces témoignages juste incroyables. Oui, et nous comptons aussi sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux dès maintenant. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, on compte sur vous parce qu'ensemble, on peut faire tellement de bien. Une émission comme celle-là, elle peut changer la vie d'une personne qui est en difficulté. Tu as ton rôle à jouer. Merci. On se dit donc à lundi dans 15 jours et n'oubliez pas « Rien n'est impossible. » Adieu. À bientôt. Attends, attends, par pas, je te propose de regarder cette vidéo qui a déjà quasiment 900 000 vues. C'est l'histoire d'un homme qui était grand sorcier dans l'église mondiale de Satan et Jésus est venu toucher son cœur. Il lui est apparu. C'est une histoire qui est juste incroyable, mais elle est vraie. Et tu peux dès maintenant cliquer là où je te montre pour regarder cette belle émission. À bientôt.